Bonjour, ici Pascal Beausoleil, on est le 22 janvier de l'an 2007 dans les studios de CréAction Média à Montréal et on est ici aujourd'hui pour faire le survol de la carrière radiophonique d'André Arthur qui, pour les besoins de la cause, est juste en face de moi. Bonjour, André Arthur. Allô, comment ça va? Nerveilleusement bien. Bravo. Et pareillement? Très bien. Impossible, si on veut faire le survol de ta carrière, d'ignorer le fait que ton premier contact avec la radio est vraisemblablement en relation avec la carrière de ton père et de ton oncle qui, tous les deux, parce que t'es fils et neveu de communicateurs à la fois. Le premier, Gérard, mon parrain, mon oncle, était correspondant de guerre pour Radio-Canada. Il est ensuite devenu directeur des programmes du service français du service international de Radio-Canada et à ce titre, il a embauché un dénommé René Lévesque un jour pour l'envoyer couvrir la guerre de Corée et une dénommée Judith Jasmin aussi, qui a été embauchée par Gérard Arthur. Qui commence en premier en radio entre les deux? Je pense que c'est Gérard, parce que René était plus un homme de théâtre. Et Gérard, lui, quand il quitte Québec et s'installe à Montréal, est rapidement mobilisé comme correspondant de guerre et c'était lui qui, le premier, a fait entendre aux Canadiens les bombes volantes qui arrivaient sur Londres, sur le toit de son hôtel, lui et son collègue de la CBC avaient été les premiers à enregistrer les V1 qui tombaient sur Londres et qui faisaient un bruit tout à fait particulier. Et son collègue de la CBC, c'était un dénommé Lorne Green. Bonanza! Bonanza! Un gars de Toronto, ça! Oui. Il travaillait avec lui, c'était son homologue. C'est ça, il faisait la paire à Londres durant la guerre. Ensuite, Gérard, après la guerre, en 1953, a été le premier correspondant accrédité de l'extérieur de l'Angleterre pour faire la description à la radio du couronnement d'Élisabeth II. Mais ce qui est incroyable et ce que j'ai appuyé dans la recherche que j'ai entamée sur ta personne pour le besoin de cette entrevue, c'est que tu serais la deuxième génération seulement d'Arthur. Arthur est un nom de famille qui a été emprunté par ton père, au prénom de son père. Ils ont décidé de s'appeler Arthur, ils étaient Isaacian. Ma mère est québécoise, mais mon père est arrivé en 1911 à New York avec sa mère et sa grande-sœur. Le père est revenu les rejoindre, Gérard est né à Montréal. Et bien malheureux à Montréal parce que Isaacian, ils étaient des Arméniens chrétiens qui s'étaient sauvés, le génocide s'en venait. Il y allait arriver trois, quatre ans plus tard. Et à Montréal, ils étaient tellement malheureux sur la rue Saint-Hubert parce qu'on les accusait d'être des Juifs. Ils sont arrivés à Québec, ils ont pris le prénom, ils ont fait un nom avec et ils sont devenus des Arthur et ils ont fait le vœu de toujours prétendre qu'ils étaient français. Ils ne voulaient plus jamais revivre ce qu'ils avaient vécu sur la rue Saint-Hubert. Et tout ça, on l'a su après la mort de tout le monde grâce aux recherches de mon frère Louis et de sa blonde Réjeanne. Incroyable. Moi, quand mon père est mort, j'avais jamais pu lui poser la question en disant « Arthur, ça vient d'où? » Lui, c'était fait une idée que ça venait du sud de la France et puis ils avaient monté ce bateau-là à tout le monde pour plus jamais entendre parler. Alors que c'était le prénom du père de ton père qui s'appelait Arthur Isaacian. Entre autres prénoms, il y avait un Dersahag, mais c'était bien compliqué la terminologie arménienne, mais mon père était un Arménien. Et la carrière de ton père à Québec qui est d'abord et avant tout un homme de théâtre? Mon père était un immigrant. Il avait connu la crise de 1929. Donc, la sécurité d'emploi était la chose la plus importante pour ces gens-là qui avaient failli crever de faim. Donc, d'avoir réussi à devenir secrétaire d'un ministre du gouvernement Tachereau lui avait permis d'entrer dans la fonction publique, malgré qu'il était un diplômé de l'école normale, qu'il était de métier un enseignant. Et il a toujours, après sa sortie de l'école normale, été un homme de théâtre. Il a monté des pièces, il a écrit des pièces, il a fait de la tournée. Il a eu des beaux succès, en particulier avec la pièce, la petite chocolatière de Fédo montée par Georges Delisle, qui a été le créateur de la fenière plus tard à Québec, et avec cette incomparable force de la nature qui était Mme Blancheville, qui était une compagne de... Ils ont fait de la tournée. Mais tout ce temps-là, il est resté fonctionnaire jusqu'à sa retraite en 1966. Question de se préserver une sécurité d'emploi. Et quand moi, je suis arrivé à la radio, il était furieux, parce que ce n'était pas un métier recommandable pour quelqu'un qui voulait élever une famille. Il avait peut-être raison, remarque. Et lorsqu'il est décédé, j'étais... C'était dans ma petite époque fonctionnaire. J'ai été 11 mois fonctionnaire. Et au moment où mon père est décédé, en 1972, j'étais chef de cabinet du ministre Jean. Bienvenue. Mais donc, quand tu es adolescent, c'est la période de vie où à peu près tout le monde se retrouve devant des rêves, devant des ambitions. Est-ce que toi qui as un contact à la radio parce que tu y entends ton père, et parce que probablement il t'amène à l'occasion de visiter les studios... Tous les dimanches, je l'accompagne à Radio-Canada. Y a-t-il une petite étincelle, un petit déclic qui se fait pas du tout? Non. Aucun goût de faire de la radio. Ça ne m'intéressait pas. Je rêvais d'être pilote d'avion. Je rêvais d'être ingénieur. J'étais trop paresseux pour avoir des bonnes notes à l'école secondaire. Je suis devenu étudiant en sciences politiques. Je me cherchais un job à la fin de... au début de l'année 70. Et je suis entré à CHRC pour un emploi d'été. Mais l'emploi, t'arrives là. Est-ce que c'est toi qui décides de postuler à CHRC? Non. J'arrive à CHRC, recommandé par Robert Morisset, qui était mon beau-frère à l'époque. Et Robert me dit, ils cherchent quelqu'un pour lire les nouvelles et pour les traduire en français, parce qu'on gagnait 4 heures en 70 quand on était bilingue. On recevait les nouvelles en anglais, on les traduisait, on les diffusait. Ceux qui ne parlaient pas en anglais attendaient que la presse canadienne les traduise. Ça prenait 4 heures. On connaît le rensement. Et j'ai fait ça de mai à juillet. J'étais comme ça journaliste à la salle des nouvelles de CHRC. Et le 1er juillet, Michel Montpetit, qui faisait l'émission du matin, décide de lever les feutres pour CJRP, qui était la station qui allait devenir CJ... pour CJLR, qui allait devenir CJRP. Et comme à l'été, on ne prenait jamais de décision importante, on me dit, pouvez-vous prendre le fort jusqu'à la fin du travail en attendant qu'on nomme quelqu'un d'autre? C'est comme ça que je suis devenu animateur du matin. Est-ce qu'au départ, parce qu'évidemment, tu as le nom de ton père, est-ce qu'on t'associe à le fils de...? Un peu, sauf à Radio-Canada, où j'avais tenté de passer une audition pour le même emploi d'été et où cette prétentieuse de Louis Fortin m'avait dit que j'étais un bien mauvais candidat car j'avais une mauvaise diction, un mauvais en français. J'étais à la honte de mon père et que, par conséquent, je n'aurais jamais eu le moindre succès en radio. Donc, 1er juillet 1970, tu t'assois derrière le micro de CHRC 80. Je suis à rue Saint-Jean, au coin de la Côte-du-Palais. Et tu entames ce qui était pour devenir ta première émission de radio à vie. Exact. Ça ressemble à quoi? C'était une émission de ligne ouverte traditionnelle où il fallait faire plaisir aux gens. Si une dame disait 2 et 2 égale 4, on disait, oh, l'autre disait 2 et 2 égale 4 et demi, on disait, oh, on va faire une moyenne. Alors, c'était de la radio comme ça, avec des boutons de nouvelles. Puis, finalement, si j'entendais mon ruban de mes premières émissions, probablement que j'entendrais le genre de ligne ouverte que Radio-Canada a toujours fait, c'est-à-dire où on fait l'émission pour ceux qui appellent et non pas pour ceux qui écoutent, ce qui est une grave erreur. Et, finalement, ça a changé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Consciemment ou inconsciemment? Complètement inconsciemment. Ah, donc, il n'y a pas du tout... Tu ne t'assois pas le soir en disant, bon, là, il faut que je me trouve un style, il faut que je... Le mot le plus dangereux en radio que j'ai toujours refusé d'employer ou de laisser employer par des gens avec qui je travaillais, c'est le mot « désormais ». OK? En radio, on ne change rien. Si ça change, il faut que ça soit progressif. Les imbéciles qui achètent une station de radio et qui disent « désormais, on va faire telle affaire », ça revient à dire à tous ceux qui aimaient ça jusqu'à ce moment-là, « Allez-vous-en, on ne vous veut plus comme auditeurs ». Moi, je pense qu'on prend ce qu'on a et on le fait évoluer. J'étais chanceux que dès le premier rating de l'automne 70, j'ai eu un bon rating. Et là, tout le monde a dit « OK, le jeune, il a l'air bien allé ». Puis, on commençait à se préoccuper d'autre chose. Puis, pendant ce temps-là, je me suis un peu évadé avec ma formule. Et ça dure combien de temps avant que tu prennes une première retraite de la radio pour t'en aller fonctionnaire? Ça a duré à peu près un an, un an et demi. Et là, Jean Bienvenu vient me recruter comme chef de cabinet. J'ai été avec lui 11 mois. On s'est mutuellement congédiés. Et je suis revenu à la radio. Est-ce que tu entres en politique par les contacts de ton père, qui, lui, avait eu une carrière politique également, comme il était chef de... C'est plus drôle que ça. Mon père était secrétaire particulier d'un ministre du gouvernement Tachereau qui s'appelait Valmort Bienvenu, qui était le père de Jean Bienvenu. Jean Bienvenu me recrute parce qu'il m'écoutait à la radio, il m'aimait bien puis il connaissait mon père. Mais il n'y a jamais eu aucun contact autre que bonjour, bonjour entre Jean Bienvenu et mon père. Puis j'ai été comme ça recruté pour être son chef de cabinet. Puis je n'étais pas ma place pas en tout. J'ai été un fiasco. Moi, je ne suis pas un administrateur. Puis je ne suis pas un gars qui est... Je n'ai pas la rigueur nécessaire pour faire fonctionner un cabinet de ministre. Et Jean Bienvenu n'avait pas la rigueur nécessaire pour être ministre non plus. Bien que c'était un juriste extraordinaire, un des plus courageux, un des plus courageux procureurs de la Couronne qu'on ait eu au Québec. On l'a vu par la suite. Il s'est retrouvé dans l'actualité. Oui, mais Jean Bienvenu est quand même celui qui a mis en prison la première vague du FLQ. C'est lui qui a mis en prison Léopold Dion. Et c'était un des premiers procureurs de la Couronne à faire les enquêtes avec les policiers, à diriger les policiers lors des enquêtes. Il a été le premier procureur de la Couronne et le seul de deux dans l'histoire du Québec à être procureur mandaté dans tous les districts du Québec et non pas dans un district judiciaire. L'autre, c'était Claude Wagner. Donc, si tu quittes la radio pour t'en aller fonctionner... Je n'y crois pas à la radio. Il n'y a pas de flemèche, il n'y a pas de coup de foudre qui se fait avec le média du tout. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Moi, la radio, comme mon père me l'avait enseigné, ce n'est pas un métier sérieux. On fait ça en deux jobs. On fait ça pour le fun. On fait ça en plus d'autres choses. Et c'est simplement après mon expérience de fonctionnaire que je me suis aperçu que la radio, c'est ça qui va me permettre de me faire une vie, c'est ça qui va me faire travailler, c'est ça que j'aime et puis c'est ça qui va justifier que je vais me lever à 4 heures du matin pendant 35 ans parce que ça, ce n'est pas humain. Tu redonnes un coup de fil à CHRC et tu dises que je suis prêt à relever. J'avais gardé le contact. Aurèle Pelletier, qui était le directeur de CHRC, n'était pas très content du gars qui m'avait remplacé. Et puis, il m'avait demandé de le coacher un peu découragé. Je trouvais que ça allait devant, ça ne marchait pas. Puis c'était un maudit bon gars qui faisait ça. Il était à Radio-Canada maintenant, Pierre Picard. Il m'avait remplacé à l'époque. Mais ça ne marchait pas. Ce n'est pas un animateur, c'est un bon journaliste. Et finalement, quand avec Bienvenue, je me suis aperçu que je n'étais pas heureux. J'avais dit à Aurèle, je retournerai à la radio. Et Aurèle Pelletier, qui était un gars remarquable, un homme remarquable dans la conception qu'il avait qu'une radio de Québec, doit être québécoise. À partir de quel moment tu réalises que c'est ta vocation? Probablement, c'est à ce moment-là. Là, il y a eu l'évolution. En 72, jusqu'en 79, j'ai fait aussi de la télévision. J'étais l'animateur des nouvelles à TVA, Télé4, ce que Pierre Jobin fait maintenant. Et on a eu des succès d'écoute à ce moment-là qui n'ont jamais été égalés. Évidemment, il y avait moins de concurrence, mais c'était monstrueux les codes d'écoute qu'on avait à ce moment-là. En 72, tu as embarqué à la télévision? Oui. Est-ce que tu t'embarques parce que tu es connu à la radio et ça commence à marcher à la radio? Oui, parce qu'en 72, il y a eu un lien de propriété entre Télé4 et CHRC. Ah! Et on essayait de mettre en commun, on faisait un petit peu de convergence. Alors, le gars qui faisait l'émission du matin est allé faire l'émission des nouvelles le soir, puis après ça, à un moment donné, j'ai laissé un peu la radio, puis j'ai fait surtout de la télévision pendant un petit bout de temps, mais je n'ai jamais voulu réellement laisser la radio. Et c'est un dénommé Louis Langlois qui est le père de Jean Langlois qui va travailler par la suite avec toi pendant longtemps, qui t'engage pour faire la job à la télévision. Oui, et Louis Langlois qui était le directeur de l'information de Télé4 à ce moment-là est probablement un des meilleurs journalistes que j'ai rencontrés de toute ma vie et celui qui nous a inculqué toutes sortes de choses bien importantes sur le respect du public et le fait que tu n'as pas le droit d'être plate à la radio et à la télévision. C'est lui qui avait inventé la formule selon laquelle on demandait aux journalistes de venir raconter des histoires plutôt que de les lire. Ce qui avait été un gros test qui avait provoqué une grève sauvage à Télé4 à ce moment-là parce que le président du syndicat qui était un incroyable incompétent comme sont souvent les présidents du syndicat avait décidé de se servir de sa job de président du syndicat pour ne pas avoir à s'adapter à une nouvelle formule. Ils ont maudit le gars dehors pour incompétence. En fait, une grève sauvage. Donc, toi, tu es un lecteur de nouvelles conventionnelles? Non, non, non. Il n'y avait rien de conventionnel. On les présentait les nouvelles. On les racontait les nouvelles. On faisait des affaires. Avez-vous déjà vu un lecteur de nouvelles à la fin d'un bulletin de nouvelles recevoir une tarte à la crème dans la gueule et finir quand même son closing en disant que ça s'est passé de même aujourd'hui à demain? T'as reçu de tarte, toi, paf! De Frank Fontaine qui était mon partenaire et complice. Un bonhomme extraordinaire qui est maintenant comédien. Frank, il joue dans des films américains. Il a joué avec Denny Rowe. Il a joué avec Angelina Jolie. Il fait une carrière extraordinaire de comédien maintenant qu'il a tourné la page du journaliste. Donc, il n'y a pas une rectitude comme on a aujourd'hui. Il y a une espèce d'aspect non conventionnel. On irait à la ville à l'envers à chaque jour. On faisait des affaires que... C'était complètement débridé. Es-tu déjà polymiste? Il y a même eu à ce moment-là un documentaire de l'Office national du film par Jacques Godbout et Florian Sauvageau sur ce qu'on faisait. À la télé? Oui. C'était présenté... C'est un film qui a été fait par l'ONF sur cette nouvelle façon de faire l'actualité. Peu de temps après, Bernard Dorham a commencé à arrêter de lire sa cravate et a commencé à parler au monde. On s'était senti un peu fiers. Et à partir de quel moment tu deviens polymiste dans l'âme? À partir de quel moment le style Arthur qu'on connaît depuis commence à sortir? Je dirais que c'est vers la deuxième partie des années 70 que je commence à me dire, regarde, j'ai peut-être des choses amusantes à faire puis peut-être que je pourrais brasser un peu plus puis je pourrais être un petit peu moins un journaliste de fait puis commencer à être un journaliste d'opinion et essayer d'expliquer aux gens que les premiers vrais journalistes qu'on a eus au Canada étaient des polémistes et non pas des reporters. Mais il n'y a pas un événement pour moi qui est un watershed qui est un moment où tout se met en marche. Il n'y a pas eu ça. Ta position dans les sondages à l'époque, ça se passe comment en évolution? Tu ne commences pas numéro un? Tu commences en telle que je n'ai jamais été numéro deux. Même à tes débuts-débuts? Oui. Jamais? Jamais. Tu es rentré numéro un à ta première... Regarde ce que je suis chanceux. Je suis rentré Morning Man de la station numéro un sans expérience à l'automne 70. Je n'ai pas été obligé de travailler à l'extérieur de Québec. Ils m'ont pris, ils m'ont testé. Si je n'avais pas scarré, ils m'auraient rejeté. Ils m'ont gardé, ils m'ont adopté. Puis ils m'ont fait une carrière pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant. Tu es chanceux, moi. La télévision, tu y restes jusqu'en 1979 et il y a l'histoire que tu décris comme étant l'un de tes événements les plus époustouflants en tant que journaliste. Tu vas découvrir un espion russe à l'Université Laval. Oui. Tu téléphones ça le matin. C'est un ami à la GRC. Il dit, André, on a poigné un espion puis c'est un majeur puis il est à Québec. Là, j'apprends que Hugh Hambleton a été identifié par un transfuge du KGB aux États-Unis comme étant le deuxième espion le plus important en Amérique du Nord. Mais que le gouvernement canadien refuse de l'accuser parce qu'il n'espionne pas aux dépens du Canada mais aux dépens des États-Unis, d'Israël et de l'Angleterre. Que le ministre de la Justice du Canada est intervenu pour empêcher que des accusations ne soient portées. À propos, c'était Jean Chrétien, le ministre de la Justice du Canada cette journée-là. Et c'est là que j'entre dans le bureau d'un professeur d'économie à l'Université Laval, M. Hugh Hambleton, avec une caméra à l'épaule et que je lui mets un micro dans la face et je dis, depuis combien de temps êtes-vous un espion soviétique? Et la réponse a été une inspiration violente que tu entends sous le ruban. que tu entends très bien sous le ruban. Et quand le gars a été poigné par la suite par les Anglais, non pas par les Canadiens, je me souviens d'avoir reçu d'Australie un message d'un Québécois qui dit « On vous a vu en train de rentrer dans son bureau. » Ça avait été repris 7-8 ans plus tard. Donc, comment ça se termine cette aventure-là de la télévision en 1979? En 1979, Bernard Clery, qui allait devenir plus tard député du Bloc, qui est un ancien journaliste du Soleil, qui est un professeur à l'Université Laval, en communication, évidemment, remplace Louis Langlois à la direction de l'information et lui avait toujours dit à ses étudiants à l'Université Laval « Si jamais je rentre à Télé4, je vais sortir André Arthur. » C'est ce qu'il a fait. On va l'équiter. Et qu'est-ce qui existe comme archives, si je veux fouiller ces années-là? Est-ce qu'il y a des archives dans la décennie 70 d'André Arthur, que ce soit à Télé ou à la radio? Il ne doit pas rester grand-chose parce qu'il y a eu un gros feu à Télé4 dans ces époques-là. Ça a brûlé. Il y a plein de choses qui ont brûlé. Les décors, puis les enregistrements puis les cassettes. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose. Et la radio? À la radio, des archives, il n'y en a eu. Il n'y en a eu aujourd'hui. La radio, même là maintenant, il y en a peut-être un peu, mais la radio n'a pas même ailleurs que ton dernier show. Mais depuis l'arrivée de l'informatique, André, je veux dire, ce qu'on fait en ce moment, ça va se retrouver en fichier informatique sur Internet. C'est possible. Je suis sûr que ça va être là jusqu'à la fin des temps. C'est possible. Peut-être qu'on le regrettera aussi. On va s'arranger pour que ça arrive d'ici la fin. Donc, début des années 80, c'est probablement la décennie dans ton histoire qui va être celle qui va être propulsée encore plus au sommet. Il va arriver une série d'événements qui vont créer le personnage folklorique que tu es dans la ville de Québec. Et arrive aussi dans ton équipe deux personnes qui vont, si on regarde ton histoire, devenir un peu ton bras droit et ton bras gauche. Jean Langlois et Lise Robitaille avec qui tu as travaillé pour les 20-25 années qui ont suivi. J'aimerais ça qu'on parle de ces gens-là parce que c'est des gens, évidemment, qu'on a entendu parler d'eux en ondes et un des deux qu'on a entendu en ondes souvent. Jean Langlois qui est le fils de celui qui t'avait engagé à Télé4. Oui. Jean Langlois qui est un des meilleurs newsbom que j'ai rencontrés dans ma vie. Un newsbom, c'est quelqu'un qui est un bon journaliste mais qui est à ce point peu conventionnel que si tu lui mets des structures importantes, il va tout simplement faner. Tandis que si tu le lâches lousse dans ses passions, et je pense que Jean Langlois n'a jamais atteint un plus haut niveau de performance que ce qu'il a fait pour le sommet des Amériques à Québec au moment où il est devenu l'expert à Québec de tous ces groupes plus ou moins anarchistes qui étaient à Québec. Il les connaissait tous, il les avait fréquentés, il les avait escortés quand ils étaient venus à Québec en éclaireur et ça avait permis au FM 93 de gagner un prix de couverture pour le sommet des Amériques qu'ils ont oublié de partager avec Jean Langlois parce qu'entre le reportage et le prix, on avait quitté et ces gars-là sont allés chercher un prix et ont dit merci que c'est Jean Langlois qui l'avait gagné pour eux et ça, c'est pas vraiment quelque chose dont les gens de l'époque au FM 93 devraient être très fiers. Un d'entre eux, Stéphane Gass, s'est excusé par la suite à Jean Langlois de lui avoir volé son prestige et de n'avoir jamais mentionné que le prix qu'ils avaient gagné c'est Jean Langlois qui l'avait mérité. Mais tu sais qu'à l'époque il y avait un mot d'ordre sur Stéphane Gass de la part des patrons tu ne parles plus d'eux autres puis il était mieux de ne pas vous nommer parce que ses enfants n'auraient peut-être pas mangé la semaine d'après. C'est possible, c'est possible mais ils ont toujours moyen de faire les choses quand on veut les faire et en tout cas je ne porte pas de jugement plus loin que ce que j'ai déjà dit là-dessus. Jean est très jeune quand tu l'engages 17-18 ans? Jean, oui mais Jean faisait la paire avec un dénommé Éric Tétrault et ces deux gars-là avaient une relation de compétitivité tellement grande que c'était très amusant de lancer un os à mi-chemin entre les deux puis de voir lequel des deux était pour manger l'autre pour attraper l'os. Et on s'est amusé à ça tout le monde au vu et au su à CJRP en particulier dans les années 82, 83, 84 les deux étaient là en même temps il y avait toute l'équipe qui tournait autour et regarde c'était des gars à qui on donnait des histoires puis ils se mettaient les deux news bombs. Éric par la suite est allé travailler à la presse canadienne il a été aussi attaché de presse d'Alfonso Gagliano je ne sais pas ce qu'il est devenu Éric Tétrault depuis. Éric Tétrault c'était un athlète c'était un gars de sport c'était un gars qui était un des plus beaux talents de baseball qu'on a eu à Québec mais ça n'a pas marché c'est le genre de gars qui le dos dans la clôture du champ-centre au stade municipal était capable de lancer une prise au marbre. C'est un gars qui avait été barré dans tous les driving ranges de golf de la région de Québec parce qu'il perdait les balles. Éric c'était King Kong et alors Jean et Éric avaient cette relation de compétitivité excessive. Jean avait la manie à l'époque de faire des crises d'épilepsie. Tétrault il avait dit regarde si tu ne prends pas tes maudits médicaments il m'a toujours bien te le dire je vais te casser la gueule la prochaine fois que tu fais une crise d'épilepsie. Un jour Jean fait de la toile et il se réveille avec la lèvre fazue et là qu'il touche le sang en se réveillant et il dit c'est la première fois en faisant une crise que je me casse la gueule Éric il dit je ne cherche pas c'est moi et il dit t'es mieux de les prendre à l'avenir des médicaments il les a toujours pris depuis t'es arrivée au début des années 80 Jean a duré plus longtemps avec nous. Lise Robitaille avec qui tu travailles encore aujourd'hui en tant que députée elle est ton adjointe elle arrive dans ton équipe au début des années 80 Lise était ma petite belle-sœur Lise pour moi ça a toujours été ma petite-sœur la sœur de ta femme c'est la petite-sœur de ma femme et à l'époque elle étudie à l'université très sagement pour devenir enseignante mais en même temps elle travaille avec nous l'été et elle est bonne c'est une fille c'est une organisatrice c'est une fille qui a une grande minutie puis elle a du génie en plus alors Lise quand elle a été diplômée en enseignement de l'université Laval n'a pas enseigné cinq minutes elle est venue travailler on est devenus ses étudiants et elle est avec moi depuis 1981 quand on a perdu la radio Lise m'a suivie elle est en charge de toutes nos opérations au bureau du député de Portneuf et Jacques-Cartier puis elle fait un travail extraordinaire c'est une personne que j'aime et que j'admire parce que c'est toi à l'époque qui vois en elle quelqu'un qui a un potentiel incroyable pour travailler l'autre côté de la vie dans le studio Lise a s'est développée et soudain elle s'est avérée indispensable dans des opérations absolument fulminantes d'émissions à l'extérieur lorsqu'on sortait avec l'émission Lise avait le don de rendre ça efficace facile intéressant de la bonne radio elle créait des émissions de radio et comme elle n'a jamais eu sauf pour quelques rares exceptions le goût de faire du micro comme toutes les personnes qui sont à leur place d'un côté du micro ils ne sont pas vraiment à leur place de l'autre côté du micro et Lise est vraiment une personne qui s'est avérée indispensable regarde je ne pourrais pas concevoir de refaire de la radio si Lise n'était pas là et si je devais ne plus jamais en faire je pense que la place de Lise serait comme producteur délégué d'un gros show de radio ou de télévision où elle ferait ça les mains attachées derrière le dos c'est une personne remarquable Lise 1982 vous quittez CHRC pour la première fois et vous en allez à CGRP c'est quoi l'histoire derrière ce transfert et vous les transfus à ce moment-là CHRC appartient à des entrepreneurs qui ne s'en occupent pas et l'entreprise Télécapital qui est propriétaire de CHRC et de Télécat est dirigée par le beau-père de Jean Pelletier l'avocat Wilbrod Béret qui n'est pas un atout pour la compagnie en tant que moi je suis concerné et il embauche des gens avec qui on ne veut pas travailler et soudain on voit la possibilité d'aller à CGRP Jacques Duhamel qui dirige CGRP fait des approches et nous fait un pont d'or pour aller là avec toute notre équipe prendre charge de l'émission du matin et on y va et on est resté de 82 de printemps 82 au printemps 84 après ça on a essayé d'acheter CGRP ça n'a pas marché CGRP a été vendu à un industriel le dénommé Renault et ça n'a pas marché nous autres non plus mais là nous autres on avait notre pilule et on a vu la possibilité d'acheter CHRC et c'est là qu'on est revenu changer de studio partir de CHRC sans aller à CGRP est-ce que ça nécessite une adaptation pour toi pour l'équipe ou c'est simplement un changement de studio changement de fréquence il n'y a rien qui change c'est la même gang et on a intégré rapidement ceux qu'on a trouvés à CGRP avec qui on voulait travailler notamment Raymond Laforêt qui était le metteur en ondes Myriam Ségal qui était le pilier de l'information puis les gens avec qui on ne voulait pas travailler comme Christine Fournier qui était à RDI bon les a trancés et c'est dans cette station-là que va probablement survenir l'un des événements si ce n'est pas l'événement le plus marquant de ta carrière 8 mai 1984 il y a quelqu'un qui arrive à la station et qui veut donner une cassette à quelqu'un qui travaille avec toi qui s'appelle Marie-Chou Labadie c'est vers 9h on a un bulletin de nouvelles on en profite tous pour aller marcher dans le corridor on voit arriver une petite voiture avec un monsieur habillé en soldat mais pas en soldat canadien c'est une espèce d'uniforme genre surplus de guerre mais tu ne vois jamais ça un chasseur avec des bottes ben chaînées il est bizarre le gars il rentre puis il a dans les mains une enveloppe sur laquelle c'est marqué ne pas ouvrir avant 10h puis c'est pour André Arthur alors ne pas ouvrir avant 10h ça veut dire on va l'ouvrir tout de suite Marie-Chou Labadie qui reçoit ça décide que s'il ne faut pas l'ouvrir avant 10h il faut l'ouvrir tout de suite mais comme le gars il est très bizarre elle demande à Éric Tétro d'ouvrir Éric Tétro s'en va dans un studio il ouvre ça il prend le son de la cassette on le savait que c'était une cassette qu'il y avait là-dedans ça faisait le bruit plastique d'une cassette les deux petits anneaux qui se trouvent et il amène ça il apporte ça dans un studio il commence à l'écouter et pendant les 11 premières minutes c'est rien que du vasouillage sans aucun bon sens ni que c'est typique de ce qu'on reçoit le vendredi 13 d'une pleine lune des gens ils veulent partir une nouvelle religion et soudain après 11 minutes de tape il y a une menace précise comme quoi il va attaquer il va attaquer l'Assemblée nationale et là on saute sur le téléphone et on appelle la Sûreté du Québec pour les avertir qu'on a en main un document qui est menaçant et la Sûreté du Québec nous dit appelez-nous la police de Cilry nous autres ça ne nous concerne pas on appelle la police de Cilry qui dit on va aller voir ça et pendant qu'on attend la police de Cilry ça commence à tirer à la citadelle puis ensuite au Parlement c'est l'ortie et l'événement qu'on connaîtra sur le nom de la turie de l'Assemblée nationale ça a commencé pour nous vers les 10h moins 20 en ondes et ça s'est prolongé jusqu'à 4h moins 20 dans l'après-midi on a tenu les ondes toute la journée à la grandeur du réseau radio mutuel dans les centres d'achat à la grandeur du Québec tout le monde écoutait l'émission de Québec au début les gens du réseau à Montréal avaient dit non non les gens de l'Assemblée nationale vont s'en occuper ils avaient deux ou trois chroniqueurs politiques avec qui ils collaboraient à l'Assemblée nationale ils voulaient leur donner le micro on lui dit donnez-leur si vous voulez puis nous autres on va le garder à Québec alors ils ont commencé à faire une couverture à Montréal avec les gars de l'Assemblée nationale pendant que nous autres on continuait notre couverture au ras des pâquerettes devant le Parlement et après 10 minutes le réseau est revenu en disant on vous garde en ondes et ça avait duré toute la journée il y a eu des affaires extraordinaires les blessés libérés de l'hôpital appelaient en ondes pour raconter ce qui leur était arrivé c'est-tu vrai que dans tes archives ça tu l'as la journée au complet sur le banc il faudrait absolument nous maigriser tout ça puis rendre ça disponible peut-être moi en tout cas quand je suis déprimé j'écoute ça parce que c'est parlement la journée où on s'est rendu vraiment utile on a fait un job à un moment donné la police voulait venir chercher la cassette nous autres la cassette ils nous ont dit de ne pas la faire diffuser en ondes parce que ça pouvait être un élément de négociation avec l'ortie qui gardait des otages ça c'est un argument raisonnable peut-être qu'il aurait pu lui dire ben là si tu libères tes otages on va le faire jouer à radio mais s'il a joué à radio ils n'ont plus d'argument de négociation alors on a accepté ça mais ils ont dit on va aller chercher la cassette on en fait une copie alors on a on a fait une copie le temps que ça a pris le policier a attendu dans le lobby en avant puis quand ça a été fini notre copie on lui a donné l'original et à 4h20 ou à peu près 3h20 dans l'après-midi quand ils ont ramassé l'ortie dans le char de police qu'on l'a vu passer à la télé on a milité pendant et c'est là qu'on voit et c'est là qu'on voit que le gars avait un délire complètement fou sur le parti québécois il était fou il était fou ce gars là ce qu'il essayait de faire c'était de se suicider il espérait être tiré et il n'a pas réussi puis à un moment donné on a dit qu'il craignait de devenir pour ses enfants ce que son père avait été avec lui enfin on a fouillé dans la psychologie de l'ortie je ne sais pas ce que ça donne de fouiller dans la psychologie d'un fou mais si vous cherchez la définition d'un mot dit fou c'en était tout un est-ce qu'il t'avait identifié à cause que t'es associé à une philosophie anti-péquiste qui avait vu en toi la question lui a été posée par les policiers et là-dessus je dois dire que les policiers ont été bien corrects Richard Guay qui était président de l'Assemblée nationale lui s'est comporté comme un parfait salaud c'est que l'argument était qu'il avait mis ne pas ne pas ouvrir avant 10 heures et Richard Guay a affirmé que si on n'avait pas attendu à 10 heures on aurait sauvé des vies lui c'est le gars qui avait désarmé les gardiens de l'Assemblée nationale quelques semaines auparavant ils avaient désarmé et on n'a jamais suivi les instructions de l'ortie on n'a jamais attendu à 10 heures on l'a ouvert de suite mais les 11 premières minutes ne contenaient rien c'était du vasage et Richard Guay le député péquiste président de l'Assemblée nationale nous a accusé de ça comme ça en disant que c'était notre faute parce qu'on avait attendu les policiers de la Sûreté du Québec quand ils ont eu l'ortie en main lui ont demandé pourquoi il nous l'avait apporté à nous et la réponse de l'ortie a été je le savais que lui il publierait donc le lien de confiance était juste parce qu'il t'avait identifié comme étant quelqu'un peut-être qui aurait le front de diffuser sa cassette ils n'ont pas de la cacher donc deux ans à CJRP et par la suite on revient à ce que tu avais entamé tout à l'heure il y a une tentative d'achat de CJRP ou de radio mutuelle au complet on essaye quand tu dis on c'est qui c'est toi on est trois Jacques Grenier qui était le chef vendeur Jacques Duhamel qui était le directeur général et moi et à ce moment-là on s'est adjoint un monsieur qui avait la réputation d'être un ami des Molroni et qui était en même temps sur le comité exécutif de la banque Toronto-Dominion donc il pouvait nous organiser le CRTC puis nous trouver du financement je ne me rappelle pas de son nom peut-être que c'est révélateur et finalement il a fait sa job mais par la suite il n'a pas pu nous protéger quand les folies ont commencé les poursuites les affaires on a eu quelques belles années après ça en 1984 c'est après que ça a foiré il y a eu plusieurs difficultés la principale étant syndicale c'est qu'il y avait un syndicat de vieux croutons installé dans CHRC j'ai été témoin de quelque chose que je ne pensais jamais voir une négociation syndicale on faisait de l'argent mais il fallait tout le donner au syndicat on aurait aimé mieux payer nos dettes on aurait aimé mieux construire acheter des nouvelles consoles il fallait tout donner au syndicat en particulier aux dirigeants du syndicat moi j'ai vécu de quoi que je ne pensais pas qu'il existait tu t'assoies pour négocier avec un syndicat d'employer à la radio puis le président du syndicat dit c'est 10% pour moi avant de parler des autres ça a été la déchéance du début à la fin dans cette affaire milieu des années 80 à la radio de Québec il y a un autre phénomène qui naît c'est du côté de Radio Mutuelle c'est le zoo le matin le zoo a commencé au FM 93 avec Claude Thibodeau qui avait copié une formule américaine et ils ont commencé à ce moment là moi j'ai mélangé là j'ai dit Radio Mutuelle c'est après qu'ils sont allés là donc ça commence au FM 93 mais pour la première fois tu vas perdre un statut dans les cas pour la première fois je ne suis pas numéro 1 je suis numéro 1 chez les adultes mais je suis numéro 2 overall parce qu'eux ont eu surtout un auditoire de très très jeune et tu vis ça comment pour la première fois de perdre le numéro 1 en 15 ans je les ai écoutés puis je me suis dit s'il faut faire ça pour être numéro 1 on va être numéro 2 mais à partir de ce moment là de perdre parce que tu avais le 100 000 au quart d'heure je pense tu avais combien au quart d'heure oui j'ai eu il me semble 10-12 quart d'heure en haut de 100 000 dans une seule émission le matin de 7h15 à 9h15 je pense on était en haut de 100 000 sans arrêt à CHRC 1987 quelques années plus tard c'est la première expérience à Montréal c'est Pierre Arcand qui est à CKAC qui cherche quelqu'un désespérément pour remplacer René Lévesque comment il arrive sur toi ? c'est bien étonnant ce qui est arrivé c'est parce que quand M. Lévesque est décédé il était collaborateur de Jacques Proulx de l'émission de l'après-midi Jacques Proulx qui avait été cruellement délogé de l'émission du matin à Montréal qui faisait très bien pour mettre Louis-Paul à l'art qui allait devenir un autre des grands flops de la radio québécoise et Jacques un peu frustré essayait quand même de faire un bon show parce que Jacques est tout un gars de radio et M. Lévesque devient son collaborateur et c'est assez décevant M. Lévesque il a pas mal il a pas mal échappé le temps qu'il a été politicien il ne s'est pas resté en contact il a perdu le contact avec la radio puis il n'y a pas beaucoup de choses naturelles dans ce qu'il fait mais c'est quand même René Lévesque qui commente l'actualité avec Jacques Proulx à un moment donné un matin René Lévesque il est venu pour se lever puis il est à mort il s'est pas levé là il fallait le remplacer et ils ont eu l'idée de demander à plusieurs ténors de l'actualité de venir passer une audition en ondes une semaine avec je sais que Claude Charon l'a fait il y en a d'autres qui l'ont fait il faudrait demander la liste là elle était assez longue puis à un moment donné quelqu'un a suggéré André Arthur Jacques Proulx est monté au barricade en disant jamais on ne pourra faire accepter aux gens de Montréal que René Lévesque va être remplacé par André Arthur mais finalement Jacques qui est un gars honnête il l'essaye puis Jacques c'est un souverainiste c'est un ami de René Lévesque un nationaliste Arthur arrive là-dedans après une semaine c'est lui que je veux j'étais peut-être le seul à l'avoir fait rire ou à l'avoir fait choquer ou à l'avoir fait réagir mais c'est moi qui voulais et là a commencé une des plus belles expériences de radio de toute ma vie je ne me rappelle même pas le temps que ça a duré je sais que ça s'est terminé quand ils m'ont demandé d'aller animer le midi l'émission que Pasco avait fait pendant un bout de temps à l'informateur et qui avait été durement magané par une série de successeurs qui avaient eu des difficultés puis finalement ils m'ont demandé d'y aller j'aurais jamais dû y aller ma période avec Jacques Pou j'étais protégé ça allait bien mais on était heureux puis j'aurais dû rester là il ne pouvait pas faire les deux évidemment bien là faire le matin à Québec le midi à Montréal puis l'après-midi le midi sous le réseau puis l'après-midi à Montréal ça commençait à être un petit peu déraisonnable donc l'informateur ils ne me l'ont pas à faire et tu remplaces Pierre Pasco à l'informateur après ça et ça se termine sur les huit questions à Robert Bourassa qui sont on venait d'apprendre que des armes c'était après la crise d'Oka et on venait d'apprendre qu'il y avait des armes qui avaient été trouvées à Kanawaki et il y a toujours eu des liens très étroits entre la salle des nouvelles de CKAC et le bureau du premier ministre pour des raisons que je ne comprends pas je les comprends parce qu'à Montréal avoir des gros noms comme invités c'est bien important nous aurons le premier ministre jeudi dans la semaine des 4 jeudis mais nous l'aurons acheter une page de publicité dans le journal de Montréal c'est bien important je pense que c'est ça mais il y avait des liens bien étroits et le directeur d'information Jacques Millette m'arrive en disant Robert Bourassa demain parfait je fais une entrevue avec et ma première question c'est une de mes questions c'est monsieur Bourassa on vient de découvrir des armes à Kanawaki êtes-vous inquiet ? il ne répond pas il patine il me sort une cassette monsieur Bourassa je m'excuse mais êtes-vous inquiet ? et j'ai posé 8 fois la même question et après ça j'ai perdu ma job et Jacques Millette a été nommé directeur des relations publiques de la commission de la santé et de la sécurité du travail moi je suis comme le père Noël chaque fois que je sors d'une station de radio il y a des cadeaux en dessous de l'arbre et c'est Lisa Frula qui est directrice à la CKAC à ce moment-là ? il y a eu Richard Desmarais à cette époque-là non Lisa n'a jamais été ma patronne que je sache je sais que Lisa était une des personnes de qui on riait beaucoup mais peut-être qu'elle l'a été à un moment donné et pourquoi donc ? c'est une personne ridicule Lisa Frula c'est une sotte c'est une personne qui est complètement axée sur les apparences c'est elle qui avait fait on a dû avoir une époque en même temps parce que c'est elle qui avait conçu le lobby de l'entrée de CKAC au coin de Peel et Sainte-Catherine quand ils ont déménagé de la rue Metcalfe oui et c'est elle qui avait fait entrer ce marbre et ce granit dont on avait dit c'est elle qui a fait ça oui dont on avait dit en onde que ça serait un extraordinaire colombarium Jacques et moi on avait dit qu'on voulait que notre urne serait derrière la téléphoniste quand on rentre à s'écraser parce que la ridicule Lisa avait avait fait ça c'est une personne c'est une des plus grandes têtes de linotte que j'ai rencontré de toute ma vie personne superficielle qui n'avait rien à apporter sauf que elle avait été l'inventeur du secret de la labatte bleue parce qu'elle est travaillée aux relations publiques de la labatte et elle avait été le modèle pour Linda Hébert dans l'en sécompte parce qu'elle était bien copine avec Gréjean n'en déplaise à Mme Larouche il y a même une histoire comme quoi ayant traîné trop longtemps dans le bureau de Lisa pendant que Mme Larouche l'attendait sur la rue Metcalfe dans le temps au volant de la voiture quand il avait fini par sortir de ses cassés Fabienne Larouche avait pourchassé Réjean Tremblay sur le trottoir de la rue Metcalfe pour l'écraser pour vrai? oui pour vrai comme pas d'une question posée pour vrai tu penses-tu que je te compterais des histoires? ça revient juste invraisemblable ça serait beau ça dans une télésérie demandez à Réjean faire ça Linda Hébert c'était Lisa Frula et à partir de ce moment-là 1990 donc tu perds ta job à CKAC ouais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? t'as poursuivi à Québec j'imagine j'ai toujours regardé Québec mais à un moment donné qu'est-ce que je fais? moi pour moi c'est comme un accordéon pour moi c'est ça le vieillissement plus c'est récent plus j'ai de la misère à figurer les bornes exactes je me rappelle qu'en 2001 j'ai perdu ma job au FM 93 mais entre les deux c'est que là le morceau qui nous manque c'est la vente de CHRC ça c'est en quelle année? à la fin des années 80 CHRC est en faillite et Télémédia devient partenaire en prenant une option d'achat sûre en disant c'est pour beaucoup plus tard et la minute qu'elle a été signée à 11h le soir à 7h le lendemain matin les huissiers sont arrivés pour prendre possession parce que Télémédia exerçaient son option d'achat et dans ce groupe-là il y avait un petit comptable du nom de Patrice Demers qu'on verra plus tard ça c'est le compteur de bin que Télémédia avait envoyé à Québec pour surveiller l'opération CHRC choix d'ailleurs un jour j'aurais aimé faire un film sur la vie de Patrice Demers mais on me dit que Jean-Pierre Masson est plus disponible donc tu vas vendre la station à Télémédia en prend possession d'abord dans la faillite on a eu de l'aide du groupe Tanguay-Cadrin Véro des gens qui se sont impliqués pour relancer la station ils l'ont sortie de la faillite et après ils l'ont vendue à Télémédia ils l'ont perdu aux mains de Télémédia puis est-ce que c'est une aventure dans laquelle t'as mis beaucoup d'espoir puis t'avais ben oui c'était ma station moi c'est HRC à Québec pendant des années André Arthur c'était CHRC CHRC c'était André Arthur tout comme à Québec dans les années précédentes CKCV c'était Saint-Georges-Côté puis Saint-Georges-Côté c'était CKCV et puis à partir de ce moment-là donc la vente s'avère nécessaire parce que l'entreprise est en faillite le financement par Télémédia est nécessaire puis on veut aussi avoir un débouché et c'est à ce moment-là que Cadrin avait fait une proposition à Radio Mutuelle de fusion que Télémédia et Radio Mutuelle avaient rejeté mais Cadrin avait dit c'est ça qu'il faut faire il y avait tout structuré on va le faire nous autres ramasser Cadrin ramasser CHRC des mains de Tanguay Cadrin et Véro quelques semaines plus tard ils ont créé Radio Média Radio Mutuelle et Télémédia ont fusionné puis ont fermé plusieurs stations mais ça c'était l'idée de Michel Cadrin Michel Cadrin avait tout structuré ça et Télémédia l'a tassé en disant on va le faire nous autres et c'est en 1992 que tu reviens à Montréal par la bande passante des lignes ISDN entre Montréal-Québec à CKVL c'est Pierre Arcand ou c'est les Title Men qui t'aimèrent Pierre Arcand qui avait pris possession à l'époque avec Pierre Bélin ils avaient acheté puis j'avais admiré leur courage puis ils m'ont embauché je suis arrivé là la semaine après le verglas non tu mélanges là on est en 92 en 92 il est arrivé autre chose mais moi quand je rentre à CKVL ok à CKVL ça c'est l'heure de vérité l'émission du midi début des années 90 oui c'est vrai voilà donc ça c'est ta deuxième expérience de radio à Montréal la première de deux à CKVL c'est ça et l'émission du midi t'as fait depuis combien de temps à Québec ben je je pourrais pas dire parce que t'as commencé l'émission du matin le midi était arrivé par la suite oui le midi était arrivé par la suite parce qu'on avait besoin d'argent puis on avait besoin d'écoute et puis mais ouais c'est comme une brume pour moi cette période là 90 c'est une période où je peux pas mettre sur un calendrier ma chronologie je serais pas capable d'écrire mon CV ici au moins CKVL le fait dans une magnifique prestation de relations publiques quand ils t'ont embauché puis comme je l'avais gardé de l'époque comme ça on peut se faire en même temps donc 92 c'est l'heure de vérité qui arrive le midi à CHRC 92 ça aurait été c'est ma première CKVL en direct de CHRC CHRC et CKVL on travaillait ensemble le midi avec le t'avais un thème qui commençait puis ils se branchaient à Québec paf à 11h30 pile puis c'était commentaire opinion entrevue voici l'heure de vérité à CKVL ça c'était le tape qui jouait à Montréal puis à Québec t'avais un autre tape qui disait à CHRC puis le micro fidèle les deux puis c'était bonjour on a eu du plaisir ça a été des belles années ça on a fait des choses amusantes et à partir de ce moment-là à un moment donné CHRC automne 1997 c'est toi qui décides que tu quittes pour une seconde fois cette station ouais à ce moment-là c'est Rénal Brière qui est l'homme fort de Radio Média mais en même temps il y a toutes sortes de monde que j'aime pas beaucoup là-dedans ça fait qu'on commence avec Michel Cadrin à négocier avec d'autres et Michel négocie avec CKVL puis à Québec il négocie avec le FM 93 KGCO et il négocie avec Brière mais regarde on a perdu un peu confiance dans la capacité de Radio Média de faire de la radio avec nous autres puis là je pense que je peux dire que c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à me rappeler des dates mais la journée où je quitte CHRC à Québec pour aller au FM 93 tout en étant CKVL Montréal qui me suivait à une place ou l'autre je pense que là ça a été une grosse erreur de ma part Rénald Brière est le meilleur boss que j'ai jamais eu Rénald Brière est le boss que j'ai eu durant mes 35 ans de carrière qui était le plus loyal avec les artisans malheureusement lui travaillait avec une camisole de force qui lui était imposée par Radio Média et ses autres patrons notamment les deux gars qui dirigeaient Radio Mutuelle qui sont devenus les grands patrons de Radio Média il y avait M. Beaune et M. Beauchamp Brière travaillait avec les deux mais dans un carcan qui le rendait peut-être un peu plus difficile d'approche mais Rénald Brière est un des rares hommes avec qui j'ai toujours rêvé de retravailler et je sais que le jour où j'ai quitté CHRC et Rénald Brière pour m'en aller au FM 93 à Québec j'ai fait une erreur grave mais il est fait t'es producteur de ton émission à ce moment-là c'est-à-dire c'est à cette époque-là que je suis que André Arçois Communication produit embauche des gens mais c'est toujours en collaboration avec parce que ton émission donc elle devient comme l'émission et les gens de ton équipe et toi vous devenez agent libre et c'est toi qui vend parallèlement à CKVL et à CGMF le FM 93 c'est ça c'est pas la station qui vend l'émission non les stations achètent notre produit et toi t'as comme employé Jean Anglois Lise Robitaille et beaucoup de collaborateurs qui mais à temps complet c'est Jean et Lise et CKVL la première émission puis à CKVL attends un petit peu quand j'arrive à CKVL ça c'est plus dans 98 après le le verglas c'est là que j'ai la chance de travailler avec Marie-Claude ça va ah oui que j'ai aimé ça cette personne-là qui est maintenant à la télévision de TVA et LCN pour faire des sports a été pendant un bon bout de temps la recherchiste de Pierre Pasco et si vous voulez vous faire faire une féroce imitation de Pierre Pasco dans tout ce qu'il a de misogyne et d'exécrable dans ce qu'il a d'un aspect qu'il a jamais montré à la radio où il est il prend plaisir à persécuter les gens qui travaillent avec lui surtout les filles demandez à Marie-Claude de vous faire son imitation de Pierre Pasco fou le matin toi quand t'arrives à CKVL tu remplaces en quelque sorte Pierre Pasco qui a pris sa retraite depuis quelques mois elle était sur l'émission du matin avec Pasco ça fait partie des meubles que je ramasse mais quel bijou quelle personne agréable 19 janvier 1998 juste après la mission juste après le deal c'est quoi c'est que tu vas travailler en direct de Montréal tu déménages dans Montréal le deal c'est que je vais faire l'émission de Québec et de Montréal mais on faisait à peu près 2 jours et demi 2 jours et demi ou 2 jours, 3 jours, 3 jours 4 jours, 1 jour on voyage entre Québec et Montréal et on avait même lancé le défi aux auditeurs vous ne serez jamais capable de savoir ce qu'on est si on ne vous le dit pas la promotion c'est pas ça que tu disais en direct de Montréal moi je pensais que tu étais déménagé à Montréal pour cette période j'ai effectivement eu un condo à Montréal dans Verdun d'ailleurs c'est un des souvenirs les plus drôles de l'administration municipale de Verdun que j'ai gardé c'est un matin je sors de mon condo et il y a plein d'hommes en armes dans les rues avec des armes automatiques entre moi et CKVL il faut que je passe à travers des barrages de police les gens ont des armes automatiques puis il y a des gens qui se promènent avec des menottes alors j'avais demandé c'était parce que le quartier était devenu un endroit qui était entièrement dominé par les gangs de moteurs alors j'avais parlé avec le très pittoresque maire de Verdun qui est devenu un des leaders de la ville de Montréal bossé, Georges Bossé Georges Bossé bijoutier et j'avais dit M. Bossé mais c'est épouvantable je me suis acheté un condominium j'ai dit qu'est-ce que vous pensez que ça donne à la valeur de nos propriétés ça doit avoir des hommes en armes qui se promènent dans les rues je pense qu'ils vont comprendre que ça augmente la valeur de savoir qu'il y a de la sécurité alors que ces gens-là sont là pour combattre le crime organisé tu fais une croix en disant ok je sais à qui j'ai affaire lui je ne parle plus c'est une aventure qui a été douloureuse en quelque sorte c'était des bons moments aussi c'est KVL ok avec le retour des choses je me rends compte que la radio qu'on faisait commençait à faire figure de dinosaures en ce sens que notre exercice de la liberté d'expression était plus conforme avec ce que ça aurait dû être que ce que ça était dans la réalité canadienne le CRTC les politiciens en particulier les politiciens libéraux ont commencé à se rendre compte que j'étais peut-être une personne de qui il aurait avantage à se débarrasser et les gens de la direction notamment Pierre Arcand et Pierre Bellan ont commencé à nous envoyer des messages de prudence que nous n'avons peut-être pas suffisamment écoutés peut-être que si j'avais été plus souple à ce moment-là au plus ingénieux dans ma protection de ma liberté ça ne serait pas arrivé il y a eu des épisodes épouvantables et pour vous montrer la mauvaise foi du système j'avais dit en parlant de Charles de Gaulle que c'était un enfant de chienne que lorsqu'il était venu en 67 c'était dans le but précis de briser le Canada c'était un enfant de chienne d'après ce que le Canada avait fait pour sauver son postérieur durant la deuxième guerre mondiale Gilles Réaume et les gens de la société Saint-Jean-Baptiste de Québec de Montréal la société Saint-Jean-Baptiste du Québec à Montréal ont fait une plainte au CRTC comme quoi 20 ans après sa mort je ne pouvais pas parler ainsi d'un héros qui était le général de Gaulle et le CRTC fédéral j'étais le seul animateur de radio fédéraliste au Québec à ce moment-là en onde actif et ouvertement fédéraliste le CRTC fédéral a donné raison aux amis du général de Gaulle pour dire que c'était inqualifiable à une audience où Jean Coutu est venu pour demander que je sois chassé des ondes parce que j'avais osé critiquer son attitude de vendeur de cigarettes il y avait eu tout le débat Jean Coutu vendeur de cigarettes dans lequel j'avais pris partie d'autant plus que je faisais la publicité de Brunet qui avait été la première chaîne de pharmacie sans y être obligé qui avait sorti les cigarettes des pharmacies Jean Coutu a mis le bureau d'avocat Martineau Walker qui était rempli de futurs juges sur mon dossier ils sont intervenus au CRTC pour demander la fermeture de ces KVL parce que je n'avais pas été fin avec Jean Coutu je n'ai pas beaucoup acheté chez Jean Coutu depuis ce jour-là et le CRTC a rendu des décisions extraordinaires à la suite de cette audience premièrement une audience dans laquelle il disait que je n'aurais jamais dû t'embaucher à ces KVL dans laquelle il disait que la radio que je faisais ça n'avait pas sa place et dans une autre décision de la même audience mais publiée deux mois plus tard il donnait à ces KVL les fréquences de Radio-Canada à Montréal après avoir obtenu l'assurance que je ne serais plus là quand je pars de quelque part c'est comme le Père Noël il y a toujours des cadeaux en sous-de-larme tu me disais l'autre jour que la prochaine job que tu vas avoir en radio quand elle viendra tu étais pour y faire plus attention ah oui est-ce que peut-être cette directive-là qui sera nouvelle aurait peut-être dû être appliquée avant que les choses dérabent je pense qu'on aurait dû mieux défendre la liberté d'expression au Canada mais que c'est trop tard je pense que les associations de journalistes quand ils ont vu que quelqu'un se faisait blâmer pour avoir été un polémiste et avoir osé critiquer un homme qui était mort depuis 20 ans et que la moitié des Français pensaient que c'était un enfant de chienne que si ça n'avait pas été Arthur on aurait peut-être mieux défendu si ça avait été Normand Lester ou si ça avait été quelques chouchous de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec peut-être mais si c'était Arthur c'était pas grave j'ai peut-être mal évalué ça moi je croyais encore naïvement que les tribunaux allaient quand même aller au bout de ça j'ai contesté ça a été le clou sur mon cercueil j'ai contesté en Cour fédérale la décision du CRTC de me rendre inembauchable et j'ai perdu j'ai démontré que le CRTC avait violé toutes ces règles de procédure et la Cour fédérale a dit oui mais Arthur depuis 30 ans en radio il aurait dû le savoir ça marche ça de même oui c'est bien sûr si j'avais une autre job je prendrais une attitude différente et je m'adapterais au fait que le Canada est maintenant devenu au plan de la liberté d'expression un pays dangereux donc à la fin des années 90 quand selon ta vision des choses CKVL t'échanges pour la licence de Info 690 et 940 News t'es toujours en parallèle à CJMF le FM 93 tu fais l'émission du midi et bientôt l'émission du retour à la maison qui va se rajouter à ta gamme et c'est une station où on m'a dit que t'as jamais vraiment été heureux jamais c'était la station de Robert Gillet et n'importe qui qui était pas Robert Gillet n'était pas heureux dans cette station là pourquoi ils avaient ils avaient décidé que Robert Gillet c'est leur pain pour leur beurre et j'avais une émission où le midi j'avais un peu j'avais plus de parts de marché le midi que lui en avait le matin alors lui il se sentait menacé moi je la voulais pas ça maudit job le matin j'étais tanné de me lever le matin moi j'étais bien je me levais à 8h30 le matin pour moi c'était le milieu de la journée et là ça a dégénéré à un moment donné ça a commencé à brasser et j'avais eu des offres de CHRC qui était à ce moment-là propriété d'Astral pour retourner le matin à CHRC qui était dans la dèche au point de vue code d'écoute Jacques Parisien le vice-président d'Astral m'a approché pour me demander si j'accepterais de retourner moi je m'étais dit si je peux sortir du FM 93 je vais être heureux moi c'est ça Robert Robert ça va bien c'est ça boit la preuve c'est qu'ils l'ont ramené après qu'il a été condamné dans la prostitution juvénile sans aucunement régler le problème ce qui les a rendus encore plus vulnérables alors j'avais dit à Jacques Parisien ouais je vais y aller mais dans mon contrat avec le FM 93 il y a un an à jouer c'est pas grave on va t'attendre quelques temps plus tard il arrive au mois de novembre 2001 les élections municipales à Québec et moi j'avais eu avec Robert Gillet quelques difficultés en ondes j'avais pris position sur le fait qu'il trafiquait ses entrevues à mon sens avec le maire Lallier en retour du fait que Lallier subventionnait pour des centaines de milliers de dollars des immeubles qui appartenaient à Robert Gillet dont la rénovation était assurée avec l'argent des taxes et j'avais illustré ça en disant regarde ça n'a pas de bon sens qu'un animateur fasse des entrevues complaisantes avec le maire pendant que le maire signe des subventions à ce même animateur là pour des maisons et les gens du FM 93 ne voyaient aucun problème là-dedans parce que Robert c'est un humoriste c'est un fantaisiste Robert c'est pas grave ce qu'il dit même un juge qui avait dit la même chose alors j'avais décidé de partir et j'avais dit à Jacques Parisien il y aura un an d'attente et soudain dans les élections de novembre 2001 Robert fait venir la mairesse en studio et commence à lui dire comment ça se fait qu'André Arthur ne vous a pas invité comment ça se fait parce que j'avais fait cabal pour Jean-Paul Lallier moi à ce moment-là Robert dans une finasserie qui lui est propre c'est un fantaisiste avait demandé à Mme Boucher qu'est-ce que vous auriez dit si à un moment donné Jean Lallois vient me faire un reportage en ondes le midi puis il me fait entendre Robert Gilles puis à un moment donné je dis en ondes écoutons Robert qu'est-ce qu'il fait là il essaie d'avoir une claque sur la gueule il va finir par en avoir une et j'ai été mis à la porte pour avoir dit ça alors j'ai appelé Jacques Parisien à CGRC je dis M. Parisien on pensait être obligé d'attendre un an mais il dit non ça marchera pas parce qu'il dit les pressions sont trop fortes en d'autres mots quand ils m'ont congédié il s'était déjà vérifié avec le CRTC et le CRTC avait fait des pressions sur les concurrents pour pas qu'ils me ramassent moi j'avais pensé que la façon que je l'avais ramassé parce que t'en as souvent parlé en ondes évidemment que les communications que t'avais avec Astral à cette époque là pendant que t'étais à l'emploi du FM 93 et tu l'as dit toi-même que t'utilisais le fax de de Jeff Brown de ton patron de Joanne Leroux de son secrétaire pour envoyer tes communications à Astral j'ai toujours pensé que quand t'as été congédié du FM 93 c'est quelque chose que t'avais souhaité et que t'étais bien heureux que ça l'arrive absolument je viens de te le dire j'avais presque l'impression que t'avais fait exprès sachant que ton contrat disait que si tu blastais Robert Gillet en ondes il était pour te virer puis que tu t'es dit j'ai eu une offre de CHRC non c'était pas à ce point-là mais c'était c'était bien senti ce que j'avais dit c'est ça que je voulais dire ce que je ne savais pas c'est que le CRTC était pour arriver et bloquer ma transaction avec CHRC en leur faisant des menaces ce que Jacques Parisien m'a avoué il dit là les pressions politiques sont trop grandes c'est comme ça que je me suis retrouvé le cul à l'eau à la sortie du FM 93 CHRC ne m'était plus accessible là où j'allais retourner finir ma carrière et tu as appris ça combien de temps après ton congédiement ? la journée même la journée même tu apprends que l'offre ne tient plus j'avais une poignée de main avec Jacques Parisien et cette poignée de main est disparue quand j'ai été congédié du FM 93 qui lui a reçu en retour le droit d'acheter le 4 saisons sans condition ce qui ne s'était jamais vu et les licences de rythme FM qui est à peu près la plus inutile des radios québécoises présentement quand je pars de quelque part c'est comme le père Noël il y a toujours des cadeaux en dessous de l'âme et le père Noël qui revient c'est ça parallèlement à Montréal c'est CJMS Country 1040 une autre aventure radiophonique à Montréal qui est un peu plus modeste que la précédente oui je suis le bénévole j'ai encore pour 8000$ de chèques en bois de la famille Azoulay je disais que c'était plus modeste dans le sens artistique parce qu'il y a quand même plus petite antenne un micro c'est un micro moi je prends n'importe quel micro puis je me tague d'être capable de le grossir un peu comment ça débute cette aventure là je m'étais fait une amie Josée et Josée Langevin qui travaillait dans les radios communautaires sur la Rive-Sud qui était une femme d'affaires dans le domaine du textile et moi on est dans un restaurant je me demande si c'est pas le Katsura sur la rue de la Montagne et il y a une gang de monde dont Paul Tittleman qui sont en train de manger ensemble Tittleman vient me voir il dit tu devrais faire de la radio j'ai dit regarde il dit embauche là puis j'ai dit je vais aller l'aider c'est comme ça que la graine a été semée lui il était consultant pour la famille Azoulay puis à un moment donné j'ai eu une proposition d'aller là puis j'ai accepté j'étais dans la rue Paul Tittleman qui est le fils de Jack ah oui t'as jamais eu à les côtoyer vraiment les Tittleman pas vraiment mais je les ai toujours j'ai jamais travaillé pour eux mais on s'est toujours connus on s'est toujours salués donc tu perds ton emploi à CJMF le FM 93 t'es toujours à Montréal à CJMS la Radio Country et tu vas commencer à te greffer un réseau avec des stations en périphérie donc à Québec Simi la station de radio communautaire et il va arriver CKNU et Choix FM une aventure avec Ginex ça c'est arrivé beaucoup plus tard et quand c'est arrivé Patrice Demers m'offre d'aller à CKNU puis il dit je me rappelle encore son expression il dit avec toi à CKNU puis Jeff à Choix ça va être une machine de guerre ça a été toute une guerre dans tous les sens du terme ben oui c'est que Patrice avec Jeff la relation de Patrice Demers et Jeff était très étrange quand un parlait de l'autre il avouait toujours son incapacité de lui parler ouais il faudrait bien que je parle à Jeff mais il va m'envoyer chier ou il faudrait bien que je parle à Patrice mais ça marchera pas et ils avaient trouvé tous les deux une solution extrêmement morbide pour régler leurs problèmes c'est qu'ils se saoulaient ils ne se parlaient que sous quand Jeff Fillon avait de quoi à mettre dans la face de Patrice ou quand Patrice avait de quoi à mettre dans la face de Jeff ils se saoulaient et souvent ils le faisaient à l'occasion de voyages aux Etats-Unis où ils allaient écouter de la radio puis là dans le salle de l'hôtel le 20 soir à un moment donné ben sous il y en a qui parlait dans la face de l'autre et souvent j'ai eu avec Patrice Demers des conversations du genre oui mais là il y aurait peut-être moyen de faire ça oui mais il faut que j'en parle à Jeff mais par exemple on va attendre d'être en voyage on va sous la gueule puis je vais lui dire et ta collaboration avec Jean-François Fillon c'est d'abord Jean-François Fillon c'est quelqu'un qu'auparavant tu méprisais en ondes est-ce que c'était simplement en fait tu l'as traité d'imbécile à plusieurs moi je me souviens d'une auditrice qui t'avait appelé à un moment donné toi tu blastais les fonctionnaires et l'auditrice argumentait que des gens incompétents ils l'avaient partout y compris en radio t'as dit nommez-moi un nom elle dit Jeff Fillon t'as fait madame on est d'accord et je me rappelle pas de ça Jeff Fillon est quelqu'un qui qui est difficile à saisir et mon dieu est-ce que j'ai déjà dit ça si tu le dis je vais prendre ta parole je n'ai pas de souvenirs mon opinion de Jeff Fillon était qu'il était en train de monter un succès extraordinaire le matin à choix et Patrice Demers avait l'impression que moi je pouvais apporter quelque chose par les commentaires qu'on pourrait faire ensemble et la radio est un médium assez versatile puis assez professionnel quand tu le pratiques comme il faut que même si des gens ne sont pas des grands amis personnels ils peuvent monter ensemble une émission de radio qui va bien fonctionner ça se fait ce que j'ai fait avec Jeff effectivement Jeff n'a jamais été un de mes amis et il ne m'a jamais considéré comme un de ses amis à lui et on a eu cette période où on a fait une radio remarquable le matin Jeff Fillon et moi on faisait quelque chose qu'on était les seuls à pouvoir faire à ce moment-là et on le faisait très bien à tel point que le quart d'heure le plus écouté de la journée à choix FM c'était le moment dans l'émission de Jeff où je participais Patrice Demers me dit ouais on fait ça à 8h30 on devrait faire ça à 7h30 pour que le reste de l'émission puisse rider dessus pour s'en servir un peu pas de problème Patrice n'oubliez pas j'étais bénévole ça ne m'a jamais donné une scène à travailler à choix je travaillais à CECOINU je t'ai payé à CECOINU mais quand la participation à choix ça faisait partie de mon travail je n'ai jamais eu un sou pour ça jamais dans leur vision des choses tu continuais ton émission ça s'adresse juste qu'on la branche sur une autre fréquence puis j'étais d'accord pour dire que tout le monde en profitait c'était une bonne promotion alors que ça rapportait beaucoup à Patrice Demers qui pense maintenant que les problèmes qu'il a sont causés par ses animateurs mais on décide de faire ça à 7h30 il dit je t'en reparle Patrice me dit je t'en reparle on avait lunché ensemble un lundi il me semble puis le lundi suivant on se revoit puis là on devait faire les modalités mais Jeff n'était jamais là quand on se voyait moi de Patrice pourquoi ça n'intéressait pas et lorsque je rencontre Patrice ou peut-être que ça n'intéressait pas Patrice que tout le monde soit là en même temps et lorsque Patrice me revient j'ai dit bon quand est-ce qu'on y va à 7h30 il dit non seulement on ne va pas à 7h30 mais on va arrêter à 8h30 aussi parce que ça commence à être difficile et la gérer et tout et tout c'est comme ça que ça s'est arrêté et avec le recul ces gens-là avec qui tu n'es plus en contact je veux dire tu n'as plus de contact vraiment avec Jean-François Fillon aujourd'hui je n'en ai jamais eu de contact avec Jean-François Fillon en dehors de la raison la première fois la première fois que vous vous êtes rencontré c'est quoi c'est peut-être du temps où il était à Choua et j'étais à CHRC et on était dans la même compagnie puis Patrice Demers c'était un comptable de Télémézia et où Jeff était entré comme directeur des programmes et il avait pris un mobile du poste dans une tempête de neige il était allé dans un bar il l'avait laissé les quatre vides baisser le mobile s'était rempli de neige durant la nuit et c'était l'histoire que tout le monde racontait en onde puis je me rappelle de l'avoir appelé en disant c'est quoi l'histoire où est mon mobile j'ai un souvenir de ça c'est un des premiers contacts qu'on a eu ensemble mais on ne s'est jamais côtoyé on n'a jamais été des amis on a été collaborateurs pendant un certain temps et je suis très fier de ce qu'il a fait avec moi et de ce que j'ai fait avec lui durant la collaboration c'était très professionnel décembre 2005 dernière émission à ces KNU t'as terminé cette émission-là en disant je rêve de vous retrouver un jour tu le savais que tu t'en allais dans une période comme tu dis purgatoiresque liste noire je fais mon temps mais tu le savais ben oui je le savais voyons regarde la station était en train de se vendre puis on a attendu que je fasse ma dernière émission pour l'annoncer moi je je savais qu'il y avait une chance puis là je me suis présenté en politique parce que je pensais de partir moi quand je me présente en politique je suis certain de partir avec mon micro à Ottawa il n'y a plus de micro ça a arrêté le fun j'imagine donc l'avenir proche en radio ça pourrait être quoi si on regarde le marché actuellement il y a deux compagnies potentiellement à la radio TRS qui peuvent embaucher c'est soit Chorus ou Radio Nord ou un indépendant qui n'existe pas en ce moment il faut l'inventer c'est quoi les chances qu'un indépendant se porte acquéreur d'une station de radio à Montréal ou à Québec à Montréal je ne sais pas Québec il y a quand même des possibilités mais mon retour à la radio va passer par une collaboration du type Jacques Proulx parce que ça ça va rassurer les propriétaires ils vont savoir qu'il y a quelqu'un avec moi ou qu'on peut tépé d'avance puis écouter pour voir si c'est correct et puis je suis prêt à me plier à ça je pense que j'aurai mes preuves à faire comme si j'étais un tout nouveau en radio parce que le climat juridique et le climat social au Québec et au Canada c'est tout le monde poursuit tout le monde se plaint et de toute façon comme disait Robert Normand le sous-ministre de la justice si tu veux changer de char tu n'as rien qu'à poursuivre Arthur donc un indépendant mais dans ta vision des choses si on regarde une entreprise comme Corus ou comme Radio Nord pour toi la seule porte d'entrée possible serait une collaboration sur des émissions existantes je pense que ça va être la porte d'entrée éventuelle d'un retour à la radio parce que donner une émission en direct à André Arthur demain matin c'est impossible parce que le jugement Daniel Johnson dans lequel j'ai été trouvé responsable de quelque chose que je n'avais pas fait dans une charge à fond de train qu'une juge de Montréal m'a faite et qui a été maintenue en cours d'appel ça m'a rendu inembauchable totalement on a condamné les administrateurs de COGECO de m'avoir embauché et d'avoir pris des assurances comme si le fait d'avoir pris des assurances ça prouvait qu'on allait faire par exprès avant d'avoir un accident et dans Daniel Johnson j'ai été enfin je défie n'importe qui de lire le jugement Daniel Johnson et de ne pas être pris d'un sentiment d'inconfort majeur j'en dis pas plus par respect pour les tribunaux je sais qu'il y a un juge à Québec qui a dit la seule façon de régler le problème d'André Arthur c'est un coup de douze dans la face il est arrivé en quelle année ça ? ça a été dit publiquement le plus publiquement du monde oui ça a été dit très publiquement dans le temps des scandales de la police de Sainte-Foy parce que la police de Sainte-Foy avait arrêté un de ses employés civils qui vendait des informations de la police à des trafiquants de drogue et il l'avait accusé Orge avait été le seul animateur à dire que cet homme-là qui avait été arrêté était le fils du juge untel dont il porte le nom et c'est ce juge-là qui au retour d'un dîner bien arrosé devant des avocats des journalistes a dit ça et ça n'a jamais été rapporté publiquement un coup de douze dans la face d'André Arthur la seule façon de régler le problème d'André Arthur c'est un coup de douze dans la face et pour défendre son fils accusé par la police de Sainte-Foy il a choisi un juge qui fait maintenant partie du comité des amis de Robert Gidin c'est très tricoté serré le Québec et socialement les répercussions en fait de citoyens d'auditeurs que tu aurais pu avoir je sais qu'en 1998 fin des années 80 il y a un groupe qui s'appelle le MNLQ qui est un des nombreux mouvements souverainistes fanatiques extrémistes a vandalisé ta résidence avec des graffitis c'est pas quelque chose que n'importe qui aimerait évidemment t'as une famille t'as des enfants était-tu arrivé d'avoir peur à certains moments de répercussions quand ça vient jusque chez vous non et même ça c'était plus près du loufoque que d'autres choses il y a une chose que j'ai pas appris à mesurer encore très bien j'ai été 30 ans arbitre de hockey ma mentalité d'animateur radio elle vient de là l'arbitre là il essaye pas d'avoir raison il essaye d'avoir le dernier mot puis d'avoir judicieusement le dernier mot de façon qu'il va être respecté j'ai fait toutes sortes d'affaires à Québec j'ai fait 35 ans de radio et si à l'exception d'une frange d'à peu près X% de la population qui est très petite si tu parles de ma petite personne à Québec je sais pas comment interpréter ça mais tu vas entendre une seule façon de parler de moi c'est monsieur Arthur et je mesure pas ce que ça veut dire mais j'en connais un peu le résultat ça exprime quelque chose je sais pas pourquoi même les gens avec qui je suis en profond désaccord en particulier les nationalistes et les syndicalistes que j'ai toujours considéré comme des gens avec qui j'étais en désaccord poli règle générale mais les gens quand ils parlent de moi c'est avec un certain respect je sais pas pourquoi ça me fait ça me fait plaisir mais je mesure pas exactement pourquoi c'est comme Gilles Lamontagne à Québec Gilles Lamontagne a été ministre il a été lieutenant gouverneur il a été maire tout le monde l'appelle monsieur le maire Jean Pelletier a été chef de cabinet de Jean Chrétien et parlement premier ministre de facto du Canada il a été maire de Québec les gens l'appellent monsieur Pelletier Jean-Paul Lallier les gens l'appelaient monsieur Lallier Gilles Lamontagne les gens l'appellent monsieur le maire demain ça va faire un an jour pour jour que tu as été élu député indépendant à la chambre des communes à Ottawa tu représentes le comté de Portneuf-Jacques-Cartier je sais que tu dois probablement à Ottawa avoir une position où est-ce que tu travailles en quelque sorte politiquement à ton retour à la radio quelle démarche que tu as réussi que tu as espéré ou que tu es en train de faire en ce moment à chaque fois que quelqu'un m'a demandé ce que j'attendais de mon séjour en politique j'ai toujours dit je fais de la politique pour retourner à la radio pouvez-vous m'aider j'ai eu à un moment donné un contact avec des dirigeants conservateurs parce qu'ils ont besoin de moi et je ne leur ai pas refusé mon aide ils ne m'ont pas fait de marchandage mais ils m'ont demandé quelles sont les choses qui t'apparaissent importantes à Ottawa il y a deux choses qui m'apparaissent importantes à Ottawa d'abord je veux travailler dans un comité parlementaire et les indépendants ne sont pas invités à être membre des comités parlementaires ils sont juste invités à assister et à participer de loin je suis membre à part entière d'un comité parlementaire celui de l'industrie de la science et de la technologie où je remplace un député conservateur mais je suis membre à part entière du comité pour le moment je veux ça je veux que vous m'enleviez éventuellement le CRTC d'un cheveu je ne veux pas avoir de chèque en blanc je veux avoir droit à un nouveau départ je ne veux plus un message comme il a été donné par le directeur de la radiodiffusion du CRTC devant témoin il y a quelques années André Arthur n'a plus sa place dans la radio au Canada quand le gouvernement dit ça de toi ça écrase je ne veux plus entendre ça je veux que les gens disent ben Arthur il est controversé si vous l'embauchez ben on remet les livres à zéro puis s'il fait des gaffes on le critiquera puis s'il ne fait pas des gaffes on va le laisser tranquille tout ce que je demande et j'attends ton retour à la radio tu y crois en ce moment j'ai pas le choix d'y croire ou non je pense que je suis obligé d'y croire parce que en fait c'est mon métier depuis 1970 puis le reste c'est juste ça a été des choses qui se sont greffées autour de la radio j'aurais bien aimé faire de la radio comme député puis je pense que comme député indépendant je pourrais continuer à faire de la radio longtemps c'est ça que je veux faire si les gens veulent continuer à m'élire moi je vais continuer à faire de la radio ce que je peux dire c'est que c'est probablement la onzième ou douzième entrevue que je fais aujourd'hui dans le cadre de cette série là et que tous les gens pratiquement tous les gens ont répondu à la question qui est selon vous le meilleur animateur de Radio-Québec et ils ont tous répondu André-Arthur et je me joindrai à eux et je le dis franchement et je pense que t'es un gars qui mérite de mourir en ondes t'es un gars qui mérite pour ce que t'as fait pour la Radio-Québec tu mérites d'être en ondes jusqu'à la fin de tes jours de façon perpétuelle et je te le souhaite quant à moi je pars en vacances je pars en vacances pour une période qui va certainement comprendre une campagne électorale et je m'amuserai au long des prochaines semaines à convaincre les gens de Portneuf-Jacques-Cartier que ça pourrait être un message intéressant à transmettre aux politiciens que d'envoyer des gens indépendants du côté de la Chambre des communes les gens seront bien libres de retenir ou non mes services et ça ne changera rien à ma disponibilité pour faire de la radio dès le 24 février peu importe ce qui sera arrivé en campagne électorale je serai disponible pour faire de la radio mais là rien n'est garanti car vous avouerez en toute candeur qu'on ne se presse pas à ma porte pour m'embaucher c'est le genre de pays dans lequel on vit et il faut faire avec ce qu'on a donc un joyeux Noël une belle, bonne et prospère année à vous et je rêve de vous retrouver un jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !